Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rise to Ruins avec Wolfhaven. 5 jours, 25 habitants. J'attends un petit peu avant de lancer, le temps de vous remercier de me suivre évidemment. Si vous aimez ce let's play, vous pouvez aimer la vidéo, laissez des commentaires. Et si vous avez des idées de jeux, allez-y. Tous les samedis j'essaye de lancer un nouveau jeu. J'en ai beaucoup dans ma liste donc j'ai des idées, vous inquiétez pas, mais si vous avez vous-même des idées, allez-y. Je suis prêt à tester à peu près tout sauf tout ce que j'aime pas grosso modo. Mais allez-y, vous pouvez pas savoir. Peut-être que j'aimerais. Donc je suis partant, donnez-moi vos idées. Rise to Ruins, on va y aller entrer dans la région. Franchement on est plutôt pas mal je trouve, on a bien résisté aux premières nuits. Cette carte je l'avais jamais fait et finalement la position est plutôt pratique là en défense. En défense elle est plutôt bien. On va installer notre première tourelle qui balance des cailloux. Vous allez voir c'est pas mal. Et je pense que ça devrait nous aider encore à mieux passer la nuit. Alors ce qu'il va sans doute falloir que je fasse c'est peut-être une maison de plus. Parce que finalement on a eu pas mal de monde la dernière fournée entre guillemets. Ce qui me fait dire aussi peut-être que je vais avoir un problème de nourriture. Ceci dit je suis pas mal. Parce que je pourrais faire... Alors je peux pas booster les carottes là parce que en l'occurrence j'ai un golem qui me bloque une grosse partie de mon énergie. C'est pas très grave. Le problème peut-être c'est que j'ai pas assez d'énergie totale en fait. Faudra peut-être que j'essaye d'augmenter ça. Pour l'instant je vais éviter de leur dire de construire trop de trucs différents parce que souvent il faut bien le dire que ça les bloque plutôt qu'autre chose. Je préfère être prudent de ne pas leur donner trop d'ordre à la fois. J'ai dit que la nourriture c'était pas mal. Ce que je pense maintenant c'est qu'une niche ce serait bien. On est vraiment à 6 sur 6. Est-ce qu'on peut les upgrade les niches ? J'avoue. Ça m'est jamais venu à l'idée. Non. On va en faire une deuxième. Franchement c'est pas compliqué à construire j'imagine quand même. Ça devrait le faire. Donc ici la réserve de bois ça va. La réserve de pierre c'est bien. Ça c'est la réserve générale. Pour l'instant on y amique des flèches. Ça c'est la réserve pour la nourriture. Elle est vide. On est pas très à l'aise il faut bien l'avouer pour la nourriture. Mais maintenant que j'ai récupéré des constructeurs je me dis bien quand même qu'il va falloir que je fasse une petite upgrade sur la ferme en fait. Mais j'ai déjà tellement de trucs à construire là. Alors ça ils ont fini. Alors malheureusement dans l'immédiat je vais pas avoir les boules là. Les boulets on va dire. Il faut que je finisse ça. Bon je suis pas pressé non plus. Ce que je vais faire c'est que je vais passer en vitesse 2. En vitesse 2 ça ça bloque pas. Donc allons-y. Je crois qu'ils vont passer là-dessus. Ouais je pense que c'est de toute façon assez important. Donc ça me va. Donc ici on a le mineur. je sais pas ce que ça donne. S'il s'est vraiment mis au boulot. Et le fondeur. Alors que je regarde la pierre, le bois. Ouais le fondeur d'ailleurs j'ai pas trop de... j'ai pas vu. C'est écrit tellement petit j'avoue. Pourquoi ils mettent de la pierre taillée là-dedans ? Je sais pas alors qu'ils ont un truc spécifique pour ça. Ah si il a 26 et 10. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment commencé à bosser lingots de fer, lingots d'or, pièces d'or. Non pour l'instant je préfère qu'ils me fassent les lingots de fer j'avoue. Là ils ont fini la porte c'est cool. Ça ils ont fait ça très très vite. Je trouve qu'ils ont été... Ah donc ça c'est nos lingots. Et ils les mettent où ? Ah ils les mettent dans le... D'accord ils les mettent là. C'est bon. Je sais pas où ils sont mais là. C'est écrit tout petit. Faut vraiment j'avoue avoir des yeux de lynx quoi. Ok donc ça ça va être le bienvenu quand ce sera fini. On a besoin de cette défense en plus pour la prochaine nuit. Ok c'est cool. Donc on va en faire 10 en stock pareil. On va en mettre un à travailler là-dessus. Et du coup on a plus que 4 travailleurs. Et donc il va transformer les cailloux en boulet. Pour les bazarder sur les mobs qui vont nous attaquer. Ok la niche et ça il reste. Ça ça va être vite fait. Et donc je vais faire une autre ferme parce que la nourriture je trouve que je suis très très juste j'avoue. Ça m'inquiète un peu. Alors ça c'est dit je pourrais commencer le poulailler. Dans la cuisine pour de la viande ou comme tiens première. Il va me falloir des poulaillers en plus pour les flèches. On va faire le poulailler. Et donc si je fais le poulailler pardon il faudra la cuisine. La cuisine qu'on va mettre plutôt par ici. Tout ça c'est beaucoup de ressources. Mais bon. D'un autre côté comme je suis rassuré sur la défense. On a déjà voilà il transporte nos boulets. À bras le corps là. Les 8 boulets d'un coup. Ça me rappelle ces compétitions là. Où on voit ces grosses brutes irlandaises là. Qui portent des cailloux de 50 ou 100 kilos. Bah là lui il en porte 6. Jonathan Hart. Ah Jonathan Hart. Elle est où Jennifer ? Bon évidemment il y en a beaucoup qui ne connaitront pas cette référence. Mais euh. Pour les plus jeunes d'entre vous. Jonathan Hart et Jennifer Hart. Vous pouvez regarder sur Google. Et vous verrez ce que c'est. Bon on va diminuer la vitesse. Parce que j'avoue que ça me stresse de jouer aussi vite. C'est bête mais. Alors euh. J'avoue que les poulaillers la dernière fois que j'ai joué. Je crois que ça n'existait pas. Donc on va. On va voir ce que ça peut donner. Donc ça c'est les petits coffres. J'ai pas de. Je l'ai ouvert. Je l'ai ramassé. Qu'est-ce que j'en ai fait ? On m'a expliqué euh. On m'a expliqué mais euh. Après je me rappelle plus. C'est pas grave. Ah la niche est finie. Donc on va. Pour les coffres il faut des clés. Et euh. Du coup des clés euh. Je crois que j'en ai pas. On verra ça. Je pense qu'il faut euh. Les trouver. Les fabriquer. On se débrouillera. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Pas de pierre disponible. C'est ballot ça. C'est vrai qu'on a un problème. Ah non non non. Je crois que j'ai fait une connerie là. J'avoue. J'ai un peu laissé ça à l'abandon. Il a déjà tout. Faut dire. Ils ont déjà tout creusé quoi. Ils sont motivés. Euh. Le bois ça va. Mais la pierre ils étaient très motivés quand même. Je trouve. Et du coup j'espère qu'ils m'ont retourné bosser. Ouais il était en train de glander chez lui. Euh. Non ça c'est le métal. Donc la pierre c'est là. C'est celui-là. Ça vaudrait peut-être le coup que j'en mette deux. Ça me saoule d'en mettre deux pour ça quoi. Alors donc là la nuit arrive. La pierre il va falloir que je fasse quelque chose. Parce qu'en effet après il faudra faire des murs en pierre. Donc euh. C'est pas gagné hein. Si on est déjà super juste maintenant. C'est vraiment pas gagné. Bon c'est pas très grave. Pour l'instant ce qui m'intéresse de voir c'est ce qu'on va avoir comme. Comme people. Un bol. Total de pièces d'or. Ça c'est. Les rations. La viande crue. Et j'arrive pas à lire. La viande cuisinée. Alors on va voir ce qu'on peut faire dans la cuisine. C'est bon. J'ai l'impression qu'il est reparti à fond sur la pierre là. C'est parfait. Ça va le faire. Ça va le faire. La nourriture on est vraiment très limite. C'est pour ça que le poulailler je suis. Plutôt euh. Content de tester ça. Ah c'est parti. Alors les squelettes déjà c'est un peu plus violent. Si on clique dessus. C'est un peu plus violent mais on assure quand même je trouve. Ok on l'a eu. Les squelettes c'est un peu plus violent. Euh. Résistance aux dégâts. Oh ça c'est chiant ça. 75 de résistance aux perçants. Par contre c'est vulnérable au broyage. Et le broyage à mon avis. Les boulettes ici c'est du broyage ouais. Donc ça c'est pas mal. Mais évidemment on va consommer énormément de bazar à mon avis. C'est pas grave. Je pense qu'on va quand même bien finir la nuit. Bon techniquement on a 65 de bois. Donc faut pas qu'ils me disent que. Qu'on a des problèmes avec le bois quoi. Oh ça fait mal. J'adore la magie en fait. Mais bon tout n'est pas utile contre la magie. On a vu que. Il y en a qui avaient des. Quand même des résistances assez. Assez importantes. Par contre je trouve là il fait super sombre. A la rigueur faudrait peut-être qu'on améliore ça après. Ouais ça coûte cher en pierre mais. Mais. À l'autre côté. On va attendre d'avoir fini ces deux là. Il y a beaucoup de squelettes aujourd'hui. Ok ça va. Jusqu'à présent ça va. Jusqu'à présent ça va. Je pense qu'on devrait bien passer la nuit. Alors on va avoir notre premier poulailler. Alors comme ça n'existait pas. Quand je l'ai fait comme la dernière fois que j'ai joué. On va voir un peu à quoi ça consiste mais. Ok. Require loge de rangement avant poste. Loge de rangeur ou avant poste. Ah. Alors est-ce que je n'aurai pas ce qu'il faut du coup ? D'accord. D'accord. Loge de rangeur. Fournis un abri des rangeurs qui protègent le village et chasseurs. Ah ok. Alors ça on va le faire du coup à l'entrée. Peut-être pas trop non plus. Voilà. Ici. Ça va être encore une personne de plus. Par contre ça demande quoi ? Ouais ça demande beaucoup de matériel basique. Donc ça on va pas mettre... Pourquoi c'est en fait des fermiers ? Tout ça c'est mélangé en fait ouais. Les agriculteurs sont tous mis en commun. Et ils travaillent indifféremment dans les bâtiments de l'agriculture. C'est à dire les fermes ou les poulaillers en fait. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle porte ? Ah et les déchets. Elle porte les déchets. Bon bah cette nuit elle a... Alors ça par contre c'est quoi les résistances ? C'est vulnérable à l'électricité magique. En plus c'est sacrément vulnérable. Donc en fait ça les éclairs c'est de la magie. Donc ça va les défoncer ceux-là. Donc ça c'est bien. Donc la cuisine je sais pas si elle va me servir. On va voir. Si parce que la cuisine elle va me servir parce que j'ai toujours la bouffe à transformer en ration. Par contre les rangers 48 bois normalement je comprends pas que ce soit pas un chouïa plus rapide en fait. Ah ça c'est nouveau ça ? Ah non c'est un zombie. Et ça c'est un enfant zombie donc euh... Ok c'est cool. Je vais accélérer le temps parce que j'ai envie pendant cet épisode de... De voir comment marchent les rangers du coup. Je connais pas j'avoue. Il y a eu quelques nouveautés. Maintenant il y aura beaucoup moins de nouveautés maintenant parce que le jeu... Va moins évoluer là. Très clairement. Mais euh... Il y a quand même encore des... Il y a quand même encore des mises à jour hein. Mais euh moins qu'avant je pense. Ils ont un peu ralenti la... La vitesse de mise à jour. Je pense que le jeu est sorti officiellement. Même si maintenant j'avoue que ça veut plus dire grand chose. J'ai besoin de moins de bûcherons en fait. Bûcherons. On va en mettre un de moins. C'est vraiment des économies de... Bout de chandelle j'avoue. On va en mettre 6. Ça va la nuit se passe bien hein. Ah ! Mon golem est mort. Alors si mon golem est mort en fait on va utiliser ça pour... Motiver les terres ici. Ça va pas plaire à tous ceux qui sont là. Mais au moins on fera le plein de carottes. C'est vrai on a eu que ça. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup quand même. Il faudra qu'on re-motive assez rapidement en fait. Mais ça va l'énergie elle remonte relativement vite quand même. Bon on va re-motiver ça rapidement. Allez encore un petit effort là sérieux. C'est ceci dit ça va... Alors là il y a encore un coffre. Sérieusement dans un jeu solo, coffre à butin. Ouais mais je sais pas comment l'ouvrir. Je sais pas comment on fait les clés en fait. C'est ça qui en fait. Il faudra que je relise. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Je suis vraiment désolé mais j'ai... Je savourais que... Ah ! Aucun travailleur. Alors on va essayer d'en mettre un. Des aminiments bien emballés. Viande crue. Viande cuisinée. Plume. Pot. Oeufs bouillis. D'accord. Mais c'est bien. On va... Faire. Ordonne de faire tendration possible. Garder tendre... Ah échelle de village ouais. Infini. Ah non pas infini quand même. On a pas le choix là. C'est infini ou... Ok. On va en mettre un alors. On va tester hein. Faut voir. Ah là je suis content parce que quand même ils sont bien bossés finalement. Ok super. Donc on va en mettre un. Et euh... Ce que je vais devoir faire peut-être c'est produire des flèches. Pour tirer sur des choses lointaines que vous n'aimez pas. Par contre ça demande de la soie et du bois. Et les carquois c'est de la... Bois et plumes. Ok. Sixième jour c'est cool. Par contre est-ce qu'il va pouvoir trouver... Euh... C'est lui hein. Est-ce qu'il va pouvoir trouver des flèches et tout ça. On va essayer de le suivre pour voir un peu ce qu'il fait mais... Je suis sûr qu'il a piqué un arc à quelqu'un là. Très fort. Et il vient de piquer un carquois aussi. Très fort. C'est bien elle s'appelle Johanna Hunter. On pouvait pas mieux tomber. C'est ce qu'il nous fallait. Par contre Johanna Hunter j'espère qu'elle va nous... Tiens on va pouvoir remotiver les terres là. Euh non ça demande un peu plus que ça. Elle cause beaucoup Johanna Hunter. Pour l'instant elle fait pas grand chose j'avoue. Elle glande beaucoup hein en fait. Pour l'instant. J'avoue. Alors j'ai dit que je voulais améliorer ça quand même. Ok. J'espère qu'ils vont me trouver euh... Parce que là je trouve qu'elle fait pas grand chose Johanna. Merde ça va pas. Elle est où ? Je la vois plus. Je l'ai perdue de vue. Elle est là. Non mais elle ne bosse sur... Elle bosse pas quoi. Ah par contre c'est là sans doute qu'il faut faire quelque chose. Parce que la question c'est comment va-t-elle permettre aux gardes forestiers du poste de ranger de capturer des poules ouais. Qui peuvent être abattus dans la cuisine pour de la viande et d'autres matières premières. Aux gardes forestiers du poste du ranger. Donc ça c'est la loge du ranger je pense que c'était ça. Ou l'avant-poste. Ou l'avant-poste. Ah il faut construire un avant-poste. Ouais bah dis donc euh... Il est pas très loin cet avant-poste en fait. Ce que je vais faire quand même c'est que je vais mettre une autre lumière d'ailleurs. Je voulais en mettre une tout à l'heure. Pour pouvoir tourner là. Éclairage. Je voulais mettre un grand foyer ici. Je crois pas qu'il tape dans les grands foyers donc euh... Donc là on commence à avoir un château qui a de la gueule honnêtement. Mais ça va encore s'améliorer. La pierre je pense qu'on en a fait 60 maintenant là. On est bien revenu. J'avoue. Donc en fait c'est vraiment tout à l'heure Eglenday... Tiens c'est bon pour... Faut que je motive ça. Pourquoi tout à l'heure ça si peu motivé honnêtement. Ah c'est un peu mieux là quand même. Ouais on va se faire un peu plus de carottes. Parce qu'on est pas au top quand même. Alors là ils envoient du lourd. Ils envoient du lourd là je serai en tête derrière. Là ça bosse bien. Par contre là ils ont pas... Ah là c'est un poulet là ! Putain faut vraiment que je fasse un poste euh... La Joanna Hunter elle a rien vu là. Putain... Quelle incapable celle-là. C'est vraiment pas cool. Bon en tout cas ils nous reconstruit ça vite fait. On va voir le nouveau château qu'on va avoir. Par contre ce qui est bien c'est que là... Il bosse dur quand même. J'ai l'impression qu'il bosse bien là. J'sais pas euh... J'sais pas euh... J'sais pas ce qu'ils produisent. Mais euh... J'ai l'impression que ça bosse. C'est déjà ça. Ah là ils ont commencé. Oh y'a une poule là Joanna. Elle est où. En fait ça ça sert à rien. Ils vont vraiment bosser dans la loge euh... Donc faut que je fasse ta loge. Ah ! Poule sauvage. En fait peut-être qu'ils vont réussir à le faire sans mon... Sans mon hunter. J'ai l'impression. Je voudrais pas être méchant mais... Elle est en train de parler à la... Poule sauvage là. J'sais pas quel est l'intérêt de parler à une poule mais... Bon. Ou bah lui le nombre de bouts de bois qu'il porte c'est qui elle ? J'ai Brabée. Ben Vivier. Ben Vivien. Ben Vivien. Ben Vivien. Ben Vivien. Excusez-moi. J'ai peut-être écorché son nom mais... Alors vite fait. Là on va pouvoir faire euh... Du coup c'était où ? Je sais plus où c'était. Y'en a tellement parfois. Euh... On va trouver. On va trouver hein. C'est pas dit qu'on trouve hein. Donc c'est pas là. Très clairement c'est pas là. C'est pas dans raffinage. C'est pas dans fabrication. Ça va pas être dans magie. Euh... Nourriture. Je suis bête moi. C'est dans nourriture forcément. Donc moi ce que je veux c'est l'avant poste. Et là on va pouvoir le faire un peu plus loin. Par contre est-ce que... On va le mettre là parce que j'aimerais pas que les mobs l'attaquent. Je sais pas s'ils vont le zapper ou s'ils vont l'attaquer. Je suis un peu inquiet. Ouais j'ai quelques doutes. Je l'ai mis un peu sur la trajectoire là. Ouais je sais pas. On verra. Alors ça c'est mon nouveau château. On voit déjà qu'il y a un petit bâtiment qui a fait son apparition là. Donc ça c'est bien. Ça prend... Ça prend forme. Euh... Est-ce qu'ils m'ont fait des rations ? Alors j'avoue que... Si on regarde dans les maisons... Y'a de l'eau. Alors y'a pas de nourriture parce qu'on est pas au top pour la nourriture j'avoue. J'ai envie de mettre un agriculteur de plus et... Un fabricant de moins là. Si on arrive à se construire notre... Hunter là. Je trouve qu'ils sont assez rapides. La nuit va tomber j'ai l'impression quand même. Ça... Ça... Ça tchate beaucoup quand même dans ma... Chez moi. Dans ma population. Ça n'arrive pas forcément autant que... Que je le voudrais. Allez. On va potiver tout ça. Ah pas mal cette fois. Beaucoup mieux cette fois d'ailleurs je trouve. Ça construit mais... Tant qu'il manque des matériaux ils vont pas finir. C'est pas grave. Ça avance, ça avance. Et voilà donc là... Un groupe de nomades est arrivé dans la région. Alors là il faut que je regarde la carte. Et que je regarde où ils sont. Ils sont là j'ai l'impression. 2, 4, 5. Juste ce qu'il faut. Limite mais c'est bon. Je pense qu'on va... Améliorer des maisons. Alors on va pas faire le... La max... Vraiment pas top en terme de vitesse de sommeil. On va plutôt faire celle-là. C'est que plus 3 mais c'est pas grave on a pas un... On a pas un manque de place honnêtement. On est bien. Euh... Par contre j'ai fermé ça. Ils arrivent là ? Je sais pas où ils sont. Ah ils arrivent on les voit. C'est les petits points là. Voilà. Ah ça ils vont finir... Ouh c'est chouette ça. Ok c'est cool parce que du coup... On va passer... 7 constructeurs. Et il y a une poule. Johanna Hunter elle ramène une poule. Trop fort. Poule sauvage. Emmène poule sauvage dans poulaillée de fortune. Ah trop fort. Formidable. Et on va commencer notre évage de poule. Avec le nombre d'habitants que j'ai récupéré là. Je crois que je vais aussi upgrade ma ferme ici. Ok. Ca faut qu'il finisse ça rapidement parce que du coup on est un peu limite sur la population. Alors je pense qu'avec les poules on va pouvoir commencer à faire des... Les plumes. Ah il y a une petite poule ici. On va améliorer. J'en veux plus moi. Là il peut en mettre grosso modo qu'une. Une sur quatre donc il peut en mettre quatre mais... Ca fait pas beaucoup pour nourrir tout ce beau monde. Ok bon je suis content d'avoir réussi ça. C'est déjà pas mal. Par contre j'ai aussi enclos pour animaux ici. La cuisine pour de la viande et d'autres matériaux. Je pense qu'il va nous falloir ça aussi. Ok. Alors par contre je ne connais pas le nom des animaux qu'on va pouvoir mettre là dedans. Je serai très honnête. J'espère que la nuit prochaine ça va aller. Je n'ai pas amélioré mes défenses mais... Je serai tenté de... Ce que je vais faire c'est que pour la prochaine nuit je vais commencer à creuser ici. Et je vais faire un mur de plus. Alors un mur... Cette fois on va passer au mur en pierre. Donc on va faire là. On va faire un... On peut faire aussi des murets de déchets. On peut faire beaucoup de choses. Au dessus duquel la plupart des tours peuvent tirer. Il y a aussi des murs en critilium. J'avoue que je n'en ai jamais fait pour être tout à fait honnête. Alors portillon en pierre nord-sud. C'est celui-là. Ok. Pour l'instant on fait le muret. Ce n'est pas encore le gros mur solide. Et là on mettra une nouvelle tour. On verra ce qu'on peut mettre. Peut-être qu'on mettra une tour à... À golem en fait. Parce que... Ça permet de tanker. Ça occupe les mobs. Golem. Golem de cristal. Ça prend 200 d'énergie. Euh... Moins de d'activité. On s'en fout. Reacquérir un flux stable d'énergie. Sinon les golems mourront. Ça c'est un golem de pierre. Et ça c'est un golem de bois. Alors le golem de bois... Je ne sais pas trop ce que ça vaut. On va attendre d'avoir creusé ça peut-être. À mon avis ça ils vont mettre longtemps à le creuser. Ils ne vont pas être chauds. En fait ce qu'il faudrait que je fasse... Euh... C'est que j'annule ça là. Alors il faut toujours que je me souvienne que c'est Q pour annuler. C'est assez vicieux. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Q. On va annuler tout ça. Et une fois qu'ils auront fait ça, je pense qu'ils passeront à cette partie là. Ça faudrait vraiment qu'ils... Non en fait on s'en fout qu'ils finissent tout de suite ou pas. Pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur. Alors je pense que ce bâtiment là il va déguster. Je ne sais pas où le placer honnêtement pour être plus en sécurité. Mais bon... Là sur le moment je voulais juste tester. Mais je ne crois pas que ce soit un emplacement très 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 judicieux. J'avoue. Enfin bon c'est pas grave. C'était juste pour tester. Euh... Est-ce qu'on a une nouvelle poule ? Non on n'en a toujours qu'une. Non on devrait en avoir deux là. Ah en fait elle est à l'extérieur de l'enclos. C'est pas pratique ça j'avoue. J'ai fini la maison là donc ça c'est cool. Je ferai une troisième amélioration mais bon pour l'instant. J'aimerais bien qu'ils dépensent tout le bois pour faire ce que je leur ai dit de faire. La ferme ça 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 fait beaucoup. Ils ont fait déjà la ferme c'est cool. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Là ils ont fini c'est bien. Ce qui m'intéresse moi c'est de savoir si... Ça faut qu'ils arrêtent sérieux. Ça faut qu'ils arrêtent. Ah c'est pas Q en fait chez moi c'est A. On va leur dire d'arrêter tout simplement. Ils aillent faire ici. Et on va faire la tour à golems de cristaux je pense. On a pas mal de cristaux. Là il va falloir qu'on... On la case. Juste... Ah non alors on va... On va essayer de zigouiller ça. Comme ça. Là on mettra un petit portique au cas où le mur tombe. On mettra un petit portique ici. Là on voit rien là. C'est pas super pratique j'avoue. On pourrait mettre quand même... Une petite lumière. Après je pense qu'on va agrandir notre base et on ira voir la nuit. On verra largement ici. Mais en attendant j'avoue que c'est pas tip top quand même. Alors voilà. Alors ça... Qu'est-ce qu'on a là ? Ah j'ai plus de golem quand même. Golem, golem, golem. Invoquer un saint golem. Ça va nous prendre un peu d'énergie mais de moins en moins par rapport à ce qu'on a. Parce que plus on a de troupes. C'est bon il est là. Ah il est là. En fait ça réserve une partie de notre énergie. Là honnêtement... On a de plus en plus d'habitants donc le saint golem il nous... Il nous coûte pas très cher honnêtement. Alors ça c'est le poulailler amélioré. Oh merde 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 merde. Qu'est-ce que je fais là ? Non, échappe. C'est chiant ça. Ah merde je l'ai fait. Je l'avais toujours sélectionné donc... Alors maintenant ils sont tous paniqués parce qu'ils ont vu un golem apparaître. Mais du coup j'ai deux golems. Bon tant pis. Ah ils m'ont massacré mon bâtiment. Donc faut pas que je le mette là. Je sais pas où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre juste à l'extérieur ici. Oh merde ça j'en étais sûr. Du coup c'est moins pratique s'il est juste là. J'avoue que... C'est sympa. C'est pas super. Euh je suis en train de... Ouais c'est ici. Et il est avant poste. Ouais je vais le mettre là alors. Ou alors... J'ai vraiment pas où le mettre en fait. Si je le mets là on est juste sur leur chemin quoi. Ils vont nous massacrer. Je crois que je vais le mettre juste à l'intérieur. J'ai pas trop le choix. Il se débrouillera pour nous trouver des poulets dans les parages. J'avoue que je sais pas trop ce que ça peut donner. On verra. Ce qui compte c'est peut-être qu'il existe. Après il fera la distance. Alors ça c'est cool. On va mettre une poule. L'enclos. On va mettre un agriculteur de plus. Bon la ferme. La nourriture je pense que ça va. Mais je peux faire être prudent quand même. En tout cas on a un stock d'eau impressionnant. Ah on a une nouvelle naissance. Ce qui m'embête c'est qu'on a toujours qu'une poule. Comment on peut espérer qu'elle se reproduise. Mes deux golems sont morts là quand même. Et c'est la guerre quand même. Pour que les deux golems meurent. On va faire un autre. Ok. Mais j'ai plus d'énergie. Ah si ceci. Il me dit peu d'énergie mais on est encore. On est encore dans le domaine du raisonnable. Ce qui m'embête en fait c'est que mon golem va beaucoup trop loin. Mais on peut pas lui dire de s'arrêter. C'est ça qui est. Ah là ils vont faire ça. C'est presque fait. Ok. Un peu plus de lumière. Je suis vraiment embêté. J'ai qu'une seule poule. C'est pas. C'est pas tip top. Et mon golem. C'est pour ça qu'il se fait massacrer. C'est parce qu'il avance tout seul. Faut pas qu'il fasse ça. On peut pas commander. C'est pas non plus un jeu. Un RTS quoi. Donc on peut pas lui définir une zone. Où il devrait s'arrêter par exemple. Ça ce serait intéressant. Je crois pas que ce soit possible très honnêtement. C'est bien. On est quand même en train de défoncer. On a des flèches. On a des boulets. Et c'est la journée qui commence. Les mobs font de mi tour. D'ailleurs j'étais persuadé qu'ils attaquaient tant qu'ils survivaient. Mais en fait pas du tout. Ils font de mi tour. Dès que la journée commence. Bon bah j'ai refait mon avant poste là. Je sais pas à quoi ça va me servir. J'avoue. Il est quand même très mal placé. Mais sinon il va se faire défoncer tout le temps. Sauf à le mettre très très loin. Du coup je sais pas s'il détruise la lumière. Je crois pas en fait. On va continuer à avancer avec de la lumière. Parce qu'à la rigueur l'avant poste je le mettrais bien à un endroit où ils iront jamais voir. Comme ça on aurait la paix. Donc là je peux mettre 5 poules. Et je peux mettre 5 6 je sais pas quoi. Je sais pas encore comment s'appellent les animaux qu'on peut mettre dedans. J'en ai aucune idée. En tout cas on a beaucoup d'animaux de compagnie ça c'est clair. Alors qu'est-ce qu'elle fout mon... Elle est où ? Elle est où ma ranger là ? D'habitude on peut cliquer dessus j'avoue que... Comment c'est qu'on la voit pas ? Quantité de veille joueur elle dit pour travailler. Ok. Ah elle est là. J'ai l'impression qu'elle va pas faire grand chose. Joanna Hunter. Je dis ça la dernière fois elle nous a pas déçu. Elle a réussi à trouver une poule mais... Elle va beaucoup chatter je crois encore. C'est son truc. Bon bah on verra. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Je peux pas non plus les faire trop long. Ah là il y a plein de bouffe. Personne s'en a occupé. C'est quand même dommage. Personne n'est venu ramasser ça. On va en refaire ici. En tout cas je suis content parce qu'on a eu une bonne quantité de villageois cette fois encore. Ça c'est cool. On a réussi à obtenir une poule. Victoire. Je sais pas comment on a fait d'ailleurs. Ça s'est fait un peu tout seul. Là on essaye de suivre un peu. Oh merde. Ah c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est un truc pour réparer. Bâtiment d'entretien. Fournis des postes de travailleurs qui peuvent réparer et démanteler les bâtiments. Ainsi qu'entretenir les routes ceci dit. On va plutôt le mettre par là. C'est ça que je voulais faire aussi. Jusqu'à présent j'avais pas assez de travailleurs mais... Voilà tous mes bâtiments ont morflé quand même. Faut bien le dire. Non mais qu'est-ce qu'est fou là. Faut rien un Turbidule là. Je suis pas encore persuadé de son utilité. Faudrait... Faudrait lui faire un out poste... Beaucoup plus loin en fait. Je pense que là il est assez inutile cette... Cet avant poste. On verra. En attendant pour l'instant je vais vous laisser. Honnêtement on a bien survécu à la nuit là. Pas trop de problèmes. Donc ça c'est cool. On est en train de faire le plein de nourriture de nouveau. Je sais pas du coup s'il y a produit des rations là. Honnêtement on est toujours à zéro partout donc... J'ai quelques doutes quand même. Mais euh... Bon. Peut-être. Ce qui m'embête c'est qu'on est toujours à zéro là. Donc on a bien des légumes crus. Mais je serais incapable de dire si vraiment elle produit quelque chose. Peut-être qu'il me faut deux sources de nourriture pour produire quelque chose. Mais pour l'instant je suis un peu limite c'est vrai. J'attends toujours que Joanna Hunter nous fasse quelque chose. Pour l'instant elle fait pas grand chose il faut bien le dire. Ça tchate beaucoup mais ça bosse pas beaucoup. Errant. Bah oui ça fait beaucoup de... De... Errage. Mais de chasse par contre elle en fait beaucoup moins je trouve. Elle est où ? Là. Grand visite à Willy Hunter. Oh bah voilà elle va voir son mari euh... Pendant les heures du travail quoi. Ça je suis déçu. Ça j'irais bien le détruire. Pour récupérer mais ça on s'en fout. On va en refaire un euh... Un peu loin de de tout. En espérant qu'il soit pas détruit cette fois. J'ai quelques doutes mais... On va le faire là. Et du coup peut-être qu'il sera un peu plus tenté de... Un petit peu moins sur le chemin. Oh pire grand foyer ici. Alors là j'ai eu un icône. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Il est où ? Ah là. Déchets. Il y a des déchets partout. Euh... Ouais alors on a quelqu'un là qui s'en occupe. Mais bon après s'il est pas assez rapide. Moi c'est pas de ma faute. Qu'il se débrouille. Allez c'est parce qu'il... Il est vraiment plein en fait. Ah j'ai un Mark Bush qui est devenu adulte. C'est bien ça. Alors ça, ça va être produit très vite. Ils ont déjà détruit le truc. Ça c'est très rapide. Pfff... Personne n'a vu ça. C'est classé X. Ok bon je pense qu'on est bien au niveau de nourriture. On va essayer le prochain épisode de... De résoudre le problème de notre chasseur et des détritus peut-être d'ailleurs aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que vous aimez cette vidéo, ce let's play. Donc vous pouvez aimer la vidéo. Et ça continuera tant que ça vous plaira.